Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Labo Production, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tauquenglele, alias Dorthoganguin, vous évite à consommer son complément alimentaire que voici. Tauquengle, alias Dorthoganguin, est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70 Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir et bienvenue dans votre émission, la position où nous plongeons dans les méandres de la politique au Bénin. Aujourd'hui, nous explorons les dynamiques complexes des partis politiques et des enjeux électoraux qui façonnent le paysage politique actuel. Nous aborderons des sujets tels que les alliances politiques, les conflits internes, les réformes électorales et les tendances régionales qui influencent le paysage politique béninois. Restez avec nous pour une analyse approfondie et des perspectives éclairantes sur ces questions cruciales avec notre invité Irénée Agossa. Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes un membre du parti l'UP, l'Union Progressiste, l'Euron Nouveau. Oui. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, on vous retrouve tout juste après cette pause. Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier ? Guerritia TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. De retour sur ce plateau, nous sommes bel et bien avec notre invité Irénée Agossa. Toutes premières questions pour vous. Comment se porte le parti UP, l'Euron Nouveau et les anciens militants de votre S-parti Restaurer la Confiance ? UP, l'Euron Nouveau se porte très bien, d'autant puisque c'est le parti ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, c'est le parti qui soutient l'action du chef de l'État. Donc, c'est le parti qui a initié d'ailleurs le code électoral actuel. Donc, c'est un parti en pleine activité, dans une dynamique progressiste comme le dit bien sûr sa dénomination. Nous sommes dans la logique d'installer toutes nos structures de base de manière à ce que nous soyons en conformité avec le code actuellement voté. Souvenez-vous que nous devons être à 20% au moins par ces concessions électorales avant d'être éligibles à la répartition des sièges suite à l'élection législative prochaine. Du coup, nous avons déjà anticipé et fait en sorte que le parti soit représenté dans tous les rameaux, villages et quartiers de ville de notre pays. Cela est en train d'être fait et nous devons faire en sorte aussi que la démocratie interne au sein du parti soit une réalité. C'est-à-dire que les membres du parti se sentent concernés par les activités du parti et que les dirigeants du parti soient plus proches des militants du parti. Nous sommes en train de quitter l'étape des partis entreprises qu'on avait entre-temps, des partis appartenant à tel ou tel qu'on avait entre-temps, à un parti fondé sur une vision. Nous avons quitté l'étape des partis de clientélisme, que ce soit au niveau des dirigeants et que ce soit aussi au niveau des militants. Nous voulons finir avec les militants clients, c'est-à-dire des gens qui venaient juste dans le cadre d'un club électoral pour avoir de véritables militants convaincus. Dans l'esprit de l'engagement, dans la vision de la fidélité et de la loyauté au parti. Comment se portent les gestes militants ? Nous et mes anciens militants ont intégré, ils ont intégré bien sûr UP et le Renouveau, d'autant puisque nous étions nous dans une logique de mutation. Nous l'avons dit plusieurs fois que notre pays a besoin d'une mutation profonde au niveau de la classe politique nationale. Et que nous devons faire en sorte que nous ne soyons plus dans l'hyper-personnalisation de l'action politique. Et que nous devons faire aussi en sorte que l'irresponsabilité ne soit pas la base d'une ligne politique chez nous. Du coup, on s'est dit, juste après les élections de 2023, observer les fiquiers et constater que le peuple a fait le choix des grands ensembles et qu'il faille vite aller dans ce sens, ce que nous avons fait en allant vers un parti UP et le Renouveau qui déjà est dans la logique d'une mutation. C'est-à-dire une capacité d'intégration des nouvelles forces. Donc là, nous l'avons fait et nous sommes parfaitement installés. Et nous sommes en train de nous battre pour que cette intégration fasse en sorte que tout ce que nous avons eu comme idée entre temps soit pris en compte dans la démarche politique de notre parti. Et René Agossa, vous étiez quand même de l'opposition. Pourquoi avoir choisi en 2023 adhérer l'Union progressiste au Renouveau ? Oui, être de l'opposition, c'est quelque chose qui cadre avec un temps, une période et un contexte. D'accord. Donc, nous avons été de l'opposition, nous l'assumons. Et nous avons dit, en son temps, quand nous étions dans l'opposition, il faut une mutation des forces politiques. Il faut une clarification et une mutation des forces politiques. Nous ne pouvons plus continuer à être comme nous étions. Nous l'avons dit depuis. Et nous avons suscité, bien sûr, les grands ensembles au sein de l'opposition. Mais nous avons constaté que la dynamique, bien sûr, de la mutation n'était pas de l'opposition. L'opposition n'était pas dans une logique de dynamique. L'opposition était plus dans une logique de forte personnalisation, concentrée sur un seul homme que tout le monde connaît, et ensuite d'une irresponsabilité caractérisant l'opposition. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est les autres. Jamais ça ne marche. Tout ce qui se passe, c'est les autres. Là, vous n'êtes pas en politique. Tout ce qui se passe, c'est les autres. Oui, mais où se trouvent, moi aussi, nos responsabilités ? Cela n'a pas été pris en compte dans l'opposition. Donc, cela va à l'encontre de la dynamique de la mutation. Du coup, nous avons observé le comportement du peuple après les législatives pour dire, mais que veut le peuple ? Le peuple dit, nous voulons les grands ensembles. Et puisque, nous, notre logique était la logique de la mutation, nous avons dit, mais dans ces grands ensembles, alors, quel est l'ensemble qui répond à ce que veut aujourd'hui le peuple ? Quelle est la mutation ? Nous avons vu que c'est au niveau de l'UPR le renouveau. Donc, il ne s'agit plus, dans ce contexte, de voir opposition, mouvance, etc. Il s'agit de voir la dynamique dans laquelle nous pouvons être pour être en conformité avec la volonté populaire, ce qui a été fait. Donc, nous justifions cela par cette logique du peuple qui a été respectée. Nous sommes aujourd'hui de la mouvance présidentielle, Nous sommes dans la dynamique de la gestion du pouvoir et nous pensons que cela correspond totalement à ce que nous avons pensé, entre-temps, que la logique des grands ensembles, la logique des partis forts, la logique des institutions fortes, ce qui doit consolider la démocratie. Quel est donc devenu votre engagement de militer pour le retour des exilés politiques ? La question des exilés politiques, nous, on l'avait posée entre-temps. On l'avait dit que cela doit être débattu au Parlement. Qu'appelle-t-on exilés politiques ? Qu'appelle-t-on prisonniers politiques ? Dites-nous. Ça, il faut que ce soit débattu par les représentants du peuple. Et nous avons eu raison. Nous disons, tant que vous n'allez pas comprendre ce que c'est que exilés politiques et prisonniers politiques, le débat n'aura pas de sens. C'est nos juridictions qui ont condamné certains citoyens et qui sont en prison. C'est nos juridictions qui ont condamné certains, qui ont refusé de se présenter, qui sont en désir. Alors, est-ce que tout le système judiciaire du pays est à remettre en cause ? C'est le vrai débat. Si nous remettons en cause tout le système judiciaire, alors nous allons désigner ceux-là comme exilés politiques ou prisonniers politiques. La dénomination est claire. Mais si c'est des condamnés qui sont prisonniers, qui sont désésilés, et que dans le cadre d'un consensus, d'un dialogue national, on veut revoir leur position par rapport aux infractions communes, là, c'est un autre débat. Donc, nous, nous avons dit, il faut qu'on mène ce débat au Parlement. Pour dire, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que la juridiction a commis des erreurs ? Est-ce que c'est des erreurs ? Est-ce qu'il faut repartir sur le processus de jugement de ceux-là ? Ou bien, est-ce qu'il faut dire maintenant au niveau du Parlement, nous assumons au nom du peuple, que c'est des erreurs, c'est une mauvaise compréhension du temps, nous prenons le contexte et nous votons une loi d'amnesty. Ça, c'est différent. Que de dire aussi, non, ce n'est pas des erreurs, mais nous demandons à ceux-là d'interdire dans la procédure normale de la grâce présidentielle, ou bien, etc., d'autres formes qui tiennent compte, bien sûr, de la procédure actuelle. Il ne faut pas confondre les choses. Moi, je vous le dis. L'État est un ensemble d'institutions. La République, c'est les institutions. Si nous affaiblissons les institutions, nous affaiblissons la République, un juge ne peut pas se mettre à la tête d'une procédure judiciaire et condamner les gens, et que des citoyens se lèvent pour dire que, non, le fait qu'on l'a condamné, c'est mauvais. Non, lui, il est politique. Non, et les autres qui sont condamnés ? Et les autres, ils ne sont pas seuls en prison. Et les autres qui sont en désir, ils ne sont pas seuls. Donc, prenons un cadre général pour définir ce que ça veut dire. Au moment de la conférence nationale, si je dois vous rappeler, le système du PNPB a été condamné. Le général Kereko a présenté ses excuses et a reconnu que tout le peuple était engagé dans un processus qui ne marchait pas. Du coup, tous ceux qui ont été condamnés pour le fait qu'ils étaient contre ce système ont été amnistus. Est-ce que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est déjà condamné ? Le système de la démocratie représentative que nous avons adopté, est-ce que ça a échoué ? Mais non. Alors, nous devons préserver toutes les institutions issues de ce système. Il y a quand même des critiques autour de ce système, Rénie Albassar. Oui, il y a des critiques comme toute œuvre humaine. Même aux États-Unis, le capital a été agressé après, bien sûr, près de deux siècles d'application de la démocratie. Donc, ce n'est pas pour cela qu'il faut affaiblir les institutions. Les structures les plus sacrées de la République, c'est les institutions. Et de l'autre côté, le caractère sacré du peuple doit être aussi reconnu. Et le caractère sacré de l'armée en tant que dernier rempart de la République doit être reconnu. Les normes doivent être respectées. C'est ce que moi je dis toujours en politique. Les normes doivent être respectées. C'est pourquoi un parti politique est important. on éduque et on forme les militants au respect des normes politiques. On ne vient pas en politique en balade. Moi, je ne suis pas venu en politique en balade. C'est une passion pour moi. C'est une passion. Et c'est pourquoi je ne peux pas avoir les mêmes réactions que certains. Mais je vis la politique comme vous voyez un merci vit le football. Moi, je suis dans la politique. Donc, je ne suis pas arrivé en politique par accident. Je ne suis pas arrivé en politique parce que je veux de l'argent. Je ne suis pas arrivé... Non, 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 non. J'ai ma carrière professionnelle. Mais j'adore la politique. Du coup, je m'inspire des normes qui pourront faire de moi un homme politique digne du nom. Iréana Gossard, nous allons revenir dans la vie de votre parti UPE Renouveau. Des conflits de positionnement ou d'intérêts divisent aujourd'hui certains militants de l'ES Parti, PRD et SUP. Qu'en est-il, un des anciens membres du RLC ? Tout va bien ? Il n'y a pas de guerre de positionnement à votre niveau ? Jusqu'à aujourd'hui ? Bon, les élections se sont déroulées déjà. Nous nous sommes arrivés après les élections. Donc, on n'a aucun plan de positionnement avec UPE Renouveau. Votre intégration a été défaite. Notre intégration est là. Et c'est normal, je vous ai dit que moi, je ne suis pas arrivé en politique d'une façon accidentelle. Et mon groupe, nous savons ce que ça veut dire une intégration politique. C'est les jeux de coudes. C'est les jeux d'épaule et de coudes. Ce n'est pas... Tu ne viens pas dans un système catholique où vous venez à l'église, on vous donne la place à vous asseoir. Ce n'est pas ça. On se bat pour avoir sa place. C'est des normes qu'il faut respecter. Donc, nous, on le sait. Et tu dois incarner la vision du parti à un niveau pour qu'on puisse t'apprécier. C'est ça. Il ne faut pas rester là en disant que, bon voilà, je suis venu, on doit me caresser. Non, 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 non. C'est un combat de tout le temps. Et ce combat est axé sur l'intérêt général du groupe. Et qui a pour objectif la satisfaction de l'intérêt du peuple. Si vous venez, vous avez les moyens intellectuels, vous mettez ça à la disposition du parti dans le cadre du processus que je viens d'indiquer. Si vous avez les moyens matériels, vous mettez ça à la disposition du parti. Ainsi de suite. Donc, si vous avez du monde, vous le sensibilisez pour le parti politique, vous devez être actif. Vous devez déterminer votre utilité dans le cadre de la réalisation des objectifs du parti pour satisfaire les besoins du peuple. C'est ça. Tout le monde doit le savoir. Je sais que les amis du PRD le savent. Et eux, ils étaient ensemble avant notre arrivée. C'est ça. Nous n'avons pas intégré UP, on a intégré UP, le renouveau. Donc, ils étaient ensemble. Nous ne sommes pas informés de si il y a eu des problèmes de positionnement avant nous. Mais s'il y en avait, il n'y a rien d'anormal. D'autant plus que c'est inhérent à tout parti politique. Et surtout, quand il s'agit des intérêts. Vous n'êtes donc pas épargné. Donc, nous ne serons pas surpris que d'ici à là, qu'il y ait des problèmes de positionnement aussi par rapport à nous. Par rapport à nos militants. C'est tout à fait normal. Ça, c'est le jeu politique. Donc, mais il faut préparer ça maintenant. Diriger, c'est prévoir. Donc, être dans un système pareil, c'est d'anticiper. De prévoir et de savoir que telle chose va arriver et que vous vous préparez à ça. Donc, qu'il y ait des problèmes de ce genre, il n'y a pas de problème. C'est notre capacité de résoudre ces problèmes qui seraient peut-être mis en cause. Donc, mais l'existence de ces problèmes, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, les mécanismes de règlement de ces problèmes existent au sein du parti. Et je pense que nous allons les activer et mieux les actualiser par rapport au contexte actuel. Puisqu'il y a un nouveau code, il y a tout ça, etc. Et nous allons essayer de ne pas perdre autant de plumes dans ce combat. Nous allons faire en sorte que nous allons réunir plus que d'un paître. Parlons déjà du code électoral. Il a été jugé sévère par l'opposition, mais il a été promulgué par le chef de l'État, Patrice Talon. Quelle est votre position sur la promulgation du nouveau code électoral ? La promulgation du nouveau code électoral est normale, a suivi la procédure normale. Le Parlement a voté un code. Il y a eu des recours devant la plus grande juridiction du pays, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, pour voir si tout ce qui a été voté au Parlement se trouve en conformité avec la Constitution. N'oubliez pas que le chef de l'État lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour qu'il y ait conformité générale du code par rapport à la Constitution. Les forces de l'opposition au Parlement ont pris en compte quelques articles en disant que ces articles sont contraires à la Constitution. Mais si vous suivez la démarche normale, le chef de l'État est en reçu. Alors le code l'a envoyé intégralement à la Cour constitutionnelle pour dire « Vérifiez-moi si tout ce qui est mis dans ce code est conforme à la Constitution avant que je n'aille à la promulgation. » C'est que la Cour constitutionnelle a jugé et a apprécié et dit que le code est conforme à la Constitution. Il revient au chef de l'État de promulguer. Il pouvait personnellement dire « Je ne promulgue pas », mais la procédure lui dit de promulguer. Et il a un délai. Au-delà de ce délai, le code entre en application. Donc il a promulgué dans le délai. La Constitution a été respectée et les différentes étapes de la validation d'une loi ont été respectées et nous sommes dans un processus démocratique normal. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a des gens qui aujourd'hui veulent juger de la décision de la Cour constitutionnelle. Ils sont dans une démarche anticonstitutionnelle. La Constitution a été claire. Vous demandez, vous faites des recours et dès que la Cour constitutionnelle donne sa décision, c'est sans recours. Terminé. Donc il n'y a plus de débat. L'erreur est partout. Tant à votre niveau qu'au niveau de ceux qui ne veulent pas assumer leur actuelle position, les journalistes qui veulent maintenant lancer un nouveau procès. La Cour constitutionnelle, ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est anti-républicain et c'est anti-constitutionnel. Donc, c'est cela qu'il faut regretter dans notre pays. Il ne faut pas affaiblir les institutions. La Cour constitutionnelle est une institution. Il n'y a pas de Cour de Dioboni, il n'y a pas de Cour de Robert Dossou, il n'y a pas de Cour de Sosa. C'est faux. Il y a la Cour constitutionnelle. Terminé. Comme il n'y a pas une république de Yaïboni, une république de Soglo, une république de Talon. C'est faux. Il y a une république du Bénin. C'est terminé. C'est ça les normes. C'est ça ce qu'il faut respecter. Mais quand les gens viennent en politique parce qu'ils ont été chefs d'État, parce qu'ils ont été ministres, ils confondent les choses. Et c'est ceux-là qui pourrissent le milieu politique. Non. La Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle. Et quand elle prend une décision, tu peux ne pas être pour. Tu peux être contre. Mais c'est toi ça. La Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité par rapport à la constitution. Terminé. Et vous vous soumettez. C'est ça ce qu'on dit. C'est ce qui doit être fait. Mais c'est regrettable que l'ambiance se trouve aujourd'hui vers un nouveau tribunal au niveau des médias, des réseaux sociaux pour maintenant juger la Cour. Ce n'est pas possible. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'un ancien chef d'État actuellement, président d'un parti de l'opposition, se mêle à cette danse. Ce n'est pas sérieux. L'institution, c'est l'institution. Il faut respecter l'institution. Donc, c'est clair. Quand la Cour constitutionnelle avait donné raison aux démocrates, au moment où la Sénat les avait exclus de la compétition de l'éislative en 2023, ah ben bravo, c'était la Cour constitutionnelle. Mais c'est la même Cour. Il n'y a pas de débat. C'est la même institution qui continue. C'est sur la base des mêmes principes. Il n'y a pas de débat. Et quand ils l'ont dit, c'est fini. Ils ont participé aux élections. Et quand la Cour a dit, vous avez 28 députés, et vous avez 28 députés, personne ne peut encore revenir là-dessus. C'est ça, la force de la démocratie. Pour nous autres, la démocratie, ce n'est pas autre chose. C'est d'abord et avant tout la force des institutions. Il n'y a pas d'institution juste. Non. Dans le monde, il n'y a pas d'institution juste. Il n'y a que Dieu qui soit juste. Même l'institution papale n'est pas juste. Représentant d'une catégorie de croyance n'est pas juste. Mais c'est sa force qui fait qu'elle existe depuis 2000 ans. C'est la force. Où tu es dedans, où tu es dehors. C'est ça. Quand le pape parle, où tu l'acceptes, où tu sors, il n'y a pas de débat. C'est ça ici, la République. Les institutions de la République représentent la République. Et nous devons veiller à ce que nous ayons des institutions fortes, très fortes. Donc revenons au code. Le code n'a pas fait autre chose que d'améliorer l'autre code. Ce que les autres ne disent pas souvent, le code là n'est pas né du néant. Le code a amélioré l'ancien code. L'ancien code qui avait déjà mis des critères dans chaque domaine. Ça, c'est l'opinion de l'amour, ça ? Non ! Même dans le débat cohérent, n'importe qui peut venir, on va discuter. Vous pouvez faire un débat contradictoire avec n'importe qui, même avec les constitutionnalistes, etc. Bon, moi, je suis un manager. Mais je vais donner ma vision de manager. Donc, dis non. C'est clair. Donc, je dis, il n'y a pas autre chose que de partie de la base. On n'a pas inventé un code. Il faut que les gens savent, sache que ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle a demandé aux députés de régler un problème que les députés n'ont pas le droit de réviser tout le code. C'est du ressort des députés. Il faut que les gens se soient capables. J'entends des gens se disent qu'on leur a dit de toucher ça, de régler ça. Et ils ont touché à tout. Mais c'est du droit. Si c'était anticonstitutionnel, la Cour constitutionnelle allait le dire que c'est anticonstitutionnel. On a toujours révisé les codes. Maintenant, si l'opportunité est venue et que nous devons réviser une partie pour être en conformité avec une exigence de la Cour constitutionnelle, pourquoi toucher d'abord à ça et attendre un autre moment et revenir encore sur tout le code. Mais si le code doit être révisé à chaque élection, ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose qui cloche avec la rédaction faite par les élus ? Les contextes d'une élection ne sont pas souvent les mêmes. Les données changent régulièrement. En ce qui concerne, par exemple, la collecte des résultats. Les données technologiques changent. Aujourd'hui, nous avons une capacité de pouvoir collecter les résultats à travers les nouvelles technologies. Il faut l'adapter, bien sûr, au code électoral. Vous avez un certain nombre de personnes qui se mettent déjà comme électeurs, etc. Il faut l'adapter. Si les circonstitions électorales, par exemple, vous avez du monde dans la... Il y a une densité plus dans telle zone que telle zone. Il faut l'adapter au code. C'est pourquoi le code n'est pas inscrit dans la Constitution. Le code est une loi qu'on peut modifier. Ce n'est pas grave. C'est chez nous ici qu'on est frivole. Le code, ça se modifie. Il suffit simplement que ça soit modifié dans le cadre de l'intérêt général. Et c'est ce qui a été fait maintenant. Et que ça soit cohérent et défendable. Et ça serait fait toujours sur la base d'une majorité parlementaire. Ça serait fait sur la base d'une majorité parlementaire. C'est clair. Donc, vous devez avoir ça dans toutes les démocraties. C'est ainsi que ça se passe. Donc, il n'y a pas un code figé, gravé quelque part. On ne le touche jamais. C'est faux. Vous risquez d'être en déphasage avec l'évolution du contexte électoral. C'est un contexte électoral. Ça doit changer. C'est normal. Si les députés jugent les représentants du peuple juge qu'il n'y a pas eu de grandes modifications au niveau du contexte et que les données n'ont pas totalement changé, on ne peut pas toucher. Mais ça ne peut pas être une règle de dire qu'on ne touche pas ou qu'on touche tôt. C'est faux. Aucun article de la Constitution n'a précisé combien de fois on va toucher. Et il n'a jamais aussi dit il y a d'autres qui disent qu'on a fait ça la nuit le jour. Vous avez lu dans la Constitution que c'est à telle heure qu'il faut toucher au cours de telle nuit. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'il faut balancer. Mais c'est ceux qui ne comprennent pas la politique qui viennent nous embêter dans leur champ. C'est ceux-là qui racontent ces conneries. Personne ne peut dire que toucher au cours aujourd'hui dans le principe politique électorale est mauvais. C'est ce qu'on a touché. Ce qu'on a touché. C'est ça qui est le débat. Qui respecte l'intérêt général. Voilà. Il faut faire le débat pour dire est-ce que ça respecte l'intérêt général. Est-ce que ça prend en compte la majorité ? Et c'était là. C'est ça le débat. La majorité. Oui. Et c'est ça prend en compte la majorité. La démocratie ce n'est pas l'uniformisme. Jamais. La démocratie il y a toujours une majorité qui prend le devant. Toujours une majorité. Et c'est le peuple qui indique cette majorité. Ce code est-ce que ça prend en compte la majorité ? Oui. Est-ce que ce code a exclu quelqu'un ? Ça n'a exclu pas du tout. Ça permet à tout le monde de compétenir. Mais tu dois respecter les critères pour compétenir. Partout c'est ça. Partout c'est ça. Il y a des critères pour compétenir. C'est aussi simple. Nous ne pouvons plus avoir des partis régionales. On avait dit le principe de 10%. 10% sur tout étendu du territoire national. Vous ne savez pas qu'un parti peut se mettre seulement dans la zone méridionale et avoir les 10% et n'avoir personne dans la zone septentrionale. Nous risquons d'avoir des partis qui seront des partis régionaux. Et dès que vous avez des partis régionaux vous allez entrer dans le principe des ethnies. et quand vous entrez dedans vous êtes en train de préparer la désunion et la guerre dans le pays. Aujourd'hui on dit à tous les partis qui sont financés par l'argent de vous et de moi. Ils sont tous financés par n'oubliez jamais ça. On leur donne de l'argent l'opposition ils prennent de l'argent. Le contribuable béninois donne de l'argent désormais aux partis pour que les partis puissent jouer leur rôle dans le pays. C'est clair. Et on vous dit soyez au moins capables d'avoir 20% du suffrage exprimé par ces constitutions électorales. Vous allez prendre l'argent pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils prennent l'argent. Ils doivent le faire. On doit être plus contraignants envers eux. Donc ça c'est pour avoir des partis nationaux. Des partis d'abord qui prennent en compte tout le débat national. Si vous n'avez pas l'homme qui se trouve dans un village chez moi à Banameh, vous ne le prenez pas pour qu'il puisse s'exprimer dans votre parti, comment vous pouvez prendre en compte les problèmes de Banameh dans la gestion du département du jour si vous n'avez pas 20% au moins là. C'est ça le débat. Disons avec eux. Ils peuvent dire que peut-être le pourcentage est trop. Mais ils ne peuvent pas vous dire que le principe n'est pas bon. Ils ne peuvent pas le dire. Le principe n'exclut personne. Le principe a posé les règles pour tout le monde et que tout le monde puisse se mettre en ordre de bataille pour pouvoir réaliser cet objectif. Et c'est tout à fait normal réaliser cet objectif pour la consolidation de l'unité nationale, la consolidation de la cohésion sociale et la consolidation du lien entre le peuple et les décideurs. C'est le véritable problème. Donc moi, je crois que ça a réglé beaucoup de problèmes. et quand vous prenez le mandat auprès de l'électeur sur la base d'un parti politique, vous venez au Parlement, vous quittez le parti pour aller vers un autre parti qui... Vous avez quand même eu à quitter des partis avant de vous retrouver à UPL Renouveau. C'est là, moi je n'ai jamais pris le mandat d'un parti. Ce n'est pas exclu. Même le code-là n'a pas interdit ça. Je suis libre de démissionner encore de UPL Renouveau et aller en tant que citoyen. Mais dès que j'ai un mandat de UPL Renouveau, alors là, il y a un problème entre UPL Renouveau et moi, il y a un contrat. J'ai un mandat. Je n'ai pas passé un concours pour être élu. On m'a désigné dans le parti. J'ai été élu dans le parti, même conseillé ou député, etc. Et maintenant, je quitte UPL Renouveau pour un autre parti. C'est incohérent. Et ça là, on l'a interdit. Est-ce parce que vous vous retrouvez aujourd'hui dans une grande formation politique de la mouvance que vous analysez ainsi le code qui est jugé cansé par l'opposition ? moi, est-ce que jusqu'ici, vous constatez que c'est parce que je suis UPL Renouveau ? Vous avez vu une coloration UPL Renouveau dans ce que je dis ? Vous êtes quand même de la mouvance. Je l'ai affirmé et je l'assume. Mais parler de ce que je dis par rapport aux argumentaires des autres, c'est aussi simple. Moi, je dis, est-ce que... Il y a quelques années qui n'ont pas dit ça. Si j'étais de l'opposition, si je demeurais de l'opposition, je n'allais pas me comporter comme eux. Ah non, jamais. Je n'allais jamais utiliser la minorité de blocage comme élément de vengeance au Parlement. Jamais. J'allais utiliser la minorité de blocage comme élément de dialogue. Dès que j'ai ça, je pousse les autres à dialoguer. Je ne vais jamais être comme eux. Jamais d'avoir illusable. C'est cette contradiction de vision entre nous qui fait que moi, je ne peux pas et nous ne pouvons pas continuer avec un système qui est de l'autre côté, qui ne veut pas connaître une mutation. Il doit muter. Mais aujourd'hui, il nous donne raison. Ils sont obligés d'aller discuter avec les anciens partis politiques de l'opposition frillatée, créée par Taron. Ils sont obligés. Ils sont obligés. L'engueil n'est pas en politique. Les partis politiques qui ont été créés par Taron. C'est ce qu'on disait. On a dit qu'on était créés par Taron, des trucs, etc. Tant mieux. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont accidentellement venus dans le jeu. Ils vont partir tous. Le Côte-là va les faire partie. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont obligés ? Ils sont obligés. La FCDE et les démocrates sont obligés de parler. La politique, ce n'est pas l'orgueil. La politique, ce n'est pas la vengeance. La politique a des normes. Il y a l'éthique politique. Moi, j'ai appris à respecter l'homme à partir de la politique. Le concept spirituel est fondamentalement politique. Et politique, réunir des gens, accepter les critiques, être dans l'optique de tout le monde, dans l'intérêt général. C'est la politique et c'est dans un parti politique. Niawé, Niawé, c'est moi. Ça ne se dit pas en politique. Non, tu es humble et tu dois savoir que le pouvoir est des sens divines. Et que c'est Dieu qui a le pouvoir. Et c'est lui qui te donne une petite partie. Et quand on te donne le pouvoir, ce n'est pas pour mépriser, c'est pour sauver ceux qui en fait sont mal munis par la rivalité des hommes. Donc, il faut savoir ça. Et ça, c'est dans le parti politique qu'on l'enseigne. Donc, ce qui se passe de l'autre côté, ça fait leur problème maintenant. Nous ne sommes pas là parce que la dynamique de la mutation n'est pas là. Ils sont obligés de muter. S'ils ne mutent pas, ils se font s'exclure. C'est ça ce qu'ils disent. Le problème qu'ils disent pour dire que nous sommes exclus, c'est très dur. Est-ce que c'est pas le code qui ne le permet pas de participer ? C'est leur incapacité à muter et à être en phase avec le code qui fera des forces exclues. C'est ça. Ce n'est pas le code. Non. C'est leur incapacité à muter. Exemple. Vous êtes marié. Votre mari décide de prendre une autre femme. Ou vous partez. Ou vous restez. Ou vous restez. Mais si vous voulez rester, vous ne pouvez plus rester dans la logique de la monogamie. Vous êtes obligé de muter. Ou bien, je vous parle en qualité de femme. Je ne dis pas que votre mari soit dans cette logique. Mais, vous êtes obligé de muter. Mais si vous voulez rester strictement dans la logique où vous êtes la seule femme du foyer, vous n'en prenez. Vous allez dire qu'on vous a exclues. non, c'est votre incapacité de pouvoir muter et rester dans le foyer qui a fait que vous êtes parti. Puisqu'il y en a qui restent dans le foyer. Je connais des femmes qui sont avec trois et trois pour vous et s'entendent. Bon, ça, c'est une autre donnée. Mais, assumer que vous ne pouvez pas rester. Ça, c'est clair. C'est assumer et dire je ne peux pas rester au lieu de dire que j'ai été exclu. Non, non, c'est pas ça. C'est ça en politique ici. Les gens sont capables de muter et d'accepter le nouveau contexte. Et, la dynamique va les échapper, va les échapper. Et, ils ont dit qu'ils sont exclus. Non, ils ne sont pas exclus. C'est très simple. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas eu d'exclusion. En tout cas, à partir de 2021 où j'ai été candidat, j'avais toujours dit. J'ai dit devant le pléhier, j'ai dit partout. Il n'y a pas eu d'exclusion. Il n'y a que des stratégies politiques. Une a marché, l'autre a échoué. Les autres ne voulaient pas qu'il y ait élection. Ils ne voulaient pas qu'il y ait. Ils voulaient autre chose que je ne vais pas qualifier. Qui finiront par dire de leur bouche un jour. Ce qu'ils voulaient, ce n'est pas les élections. Ils ne voulaient pas les unes. Ils disaient que Tarno était infréquentable. On ne peut pas aller aux élections avec un dictateur, etc. Et ils nous passaient nous de tout. Nous qui avons fait l'option d'aller aux élections pour dire que c'est les élections qui vont régler les problèmes du peuple. Donner l'opportunité au peuple. Si le président Tarno est un dictateur, le peuple n'a qu'à l'exclure. C'est ça. Mais ceux-là, ils se disent qu'il y a exclusion. Il n'y a pas exclusion. Ils sont venus au Parlement. La loi qui les a amenés exclusives, c'est ça qui les a amenés au Parlement. Et pourquoi ils sont venus au Parlement ? Soyons mathématiques, je vous en prie. Si la loi les avait exclus, la même loi, sans qu'on allait une virgule, les a amenés au Parlement. Ils sont maintenant au Parlement. On vote une autre loi. Elle est encore exclusive. La constance, c'est qui ? Qui est malade dans ce jeu ? Écoutez, ils sont présents, ils sont présents, ils sont là. On a amélioré l'autre loi qui les a permis d'être là. Ou ils jouissent des avantages de l'autre loi. Ils jouissent de ça. Et maintenant, ils disent encore qu'il y a exclusion. Il n'y a pas exclusion. Ils manipulent le peuple. Ils veulent se faire passer pour des victimes. Pour qu'on dise qu'on les a exclus. Maintenant, il faut leur donner la majorité. Nous, nous sommes vigilants sur le terrain. On va les dénoncer devant chaque portail. Et le débat va se mener. Et c'est clair. Nous allons voir enfin qui est exclu et qui n'est pas exclu et qui est prêt à se mettre en phase avec la volonté du peuple. En 2021, vous aviez obtenu des parrainages pour participer à l'émission présidentielle. Avec le nouveau code électoral, les maires ou députés sont limités à parrainer le candidat de leur parti ou du même membre politique que l'élu. Cet amendement ne limitait pas la liberté de parrainage des élus ? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas que l'exemple dise ça. D'ailleurs, la Cour a montré que ce n'est pas anticonstitutionnel. Je l'avais dit au cours de plusieurs débats. C'est faux. Mais si c'était le cas, est-ce que vous auriez eu des parrainages en 2020 ? Je vous dis, le contexte n'est pas le même. Très bien. Le contexte n'est pas le même. Et ceux qui nous ont condamnés en temps pour dire que pourquoi ils ont donné le parrainage à un duo qui n'est pas de leur parti ? Je pense que le code les a donné raison même. Le code les a donné. Et c'est les mêmes qui disent encore que non, ce n'est pas bon, ils doivent être libres. Mais ils nous avaient condamnés pour dire que pourquoi on va les donner ? Et ils ont même saisi la Cour constitutionnelle sur ça. Pour dire qu'ils ne sont pas du parti, ils n'ont pas du parti et on leur a donné, on leur a accordé le parrainage. C'était une liberté. Cette liberté n'a pas été coincée maintenant, pas du tout. Ça a été plus cadré. Mais si vous êtes d'un parti, vous avez le mandat d'un parti et que vous voulez bien sûr parrainer, vous parrainez ceux qui sont issus du parti ou celui qui est désigné par le parti. Lisez bien. Ou désigné par le parti. Vous pouvez parrainer quelqu'un qui n'est pas de votre parti mais à condition que l'autre part, celui-là, soit issu d'un parti qui est en accord de gouvernance avec votre parti. C'est clair. Donc, on a juste cadré. Vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un qui sort de néant parce qu'il faut que nous ayons une culture politique. On vous dit ici, vous parrainez quelqu'un qui est de votre parti. Vous parrainez quelqu'un qui est désigné par votre parti. Vous parrainez quelqu'un qui est de notre parti à condition que ce parti soit en accord de gouvernance avec vous. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'au niveau de Huper le Renouveau, il peut y avoir deux candidats ? Il peut y avoir deux candidats ? Il peut y avoir deux candidats ? Parce que le parti peut désigner un candidat qui a son parrainage et que d'autres disent que nous ne sommes pas d'accord et qui réunit le nombre de parrainages et choisissent un candidat du parti ou d'un parti en accord de gouvernance avec Huper. Ou est-ce qu'on a restreint la liberté de choix ? Donc, le... Cet exemple ne peut pas être fait avec le parti de l'opposition. Comment ça ne peut pas être fait ? Ça dépend du nombre. Exactement. Si vous avez un nombre, si vous avez le nombre... Si on a 15% de parrainages, vous voyez que le parti, les démocrates est déjà limité. si aujourd'hui, ils ont les 28 exigés. Les 28 exigés sont issus des 14 circonses exigées par le code. Donc, ils sont capables de le faire. En quoi ça vous inquiète ? Le BR ne peut pas aussi avoir des candidats. Le BR n'a pas la capacité d'avoir des candidats. Il y a que ça. Il y a un accord de gouvernance entre les démocrates et les hyper. Il suffit que les démocrates disent que nous sommes plus de l'opposition. S'ils disent qu'ils ne sont plus de l'opposition, c'est la même chose entre FCD et EP. La FCD doit se déclare que nous sommes en accord de gouvernance. Mais si la FCD veut venir par exemple vers une partie de la nouvelle la FCD doit se déclare un parti de la nouvelle mais c'est quoi ? Qu'est-ce que vous gêne en politique ? En fait, nous ne sommes pas dans un jeu de haine. Mais c'est un jeu de dialogue et de change. Si aujourd'hui les démocrates se disent que nous voulons rester avec BR contre UP. Ou BR se déclare de l'opposition et les régions ou les démocrates se déclarent de la nouvelle et les régions. C'est là ça. Mais au Béni c'est clarifié. Il faut que ça soit qu'il faut qu'il y ait des jeux fous. C'est ce qui est bien dans ce code. Aucun problème ne se pose. Aucun problème ne se pose. Et vous allez voir qu'il y aura une victoire d'un candidat. Vous allez voir que les données vont encore changer. Il n'est pas exclu que le BR soit une force de l'opposition face à UP. Il n'est pas exclu que ce soit le démocrate des années qui soit plein de choses. Personne ne connaît les régions de l'univers. C'est un système dans lequel il faut éduquer les citoyens à comprendre que ce n'est pas la peine. Ils ne sont pas dans une hôme. Moi, je n'ai rien contre les amis de démocrate. Personnellement, je n'ai rien contre. Moi, je suis contre cette déclaration de Senghor que j'aime beaucoup d'ailleurs mais qui s'impose souvent. Il dit que l'émotion est maigre et que la raison est l'air. Non, il ne faut pas agir par l'émotion. L'émotion, ça ne finit toujours pas à passer. Il faut toujours agir en prenant en compte un peu l'émotion mais la raison doit dominer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au Bénin. La raison va dominer. On veut un chef d'État qui soit de n'importe quel âge mais qui soit de n'importe quel courant mais que ça soit formé politiquement. Il ne faut pas que ça sorte du néant. Et c'est cela qu'il faut reconnaître au président Talon. Talon est issu d'un système qu'il combat lui-même. Ce système qui amène l'homme providentiel. Il fait la base de l'émotion. On lui a fait ça. Mais blonie, mais blonie, mais bainé. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui gère. Mais comment pouvez-vous qualifier cette force de l'opposition sénégalaise ? C'est égalisé et si vous suivez bien c'est... Makissal a bien fait la campagne pour l'opposition. Vous ne pouvez pas avoir arrêté les gens qui ont des problèmes après les libérés et les vénérés 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 Ce qui ne peut pas arriver, Béna ? Les plus connus sont ceux-là qui ont lutté. C'est tout à fait normal. Donc Makissal ne veut pas bien sûr que les gars qui le connaissent et qui ont géré le pays avec lui prennent le pouvoir. Il veut être encore fort avec une force juvénile. Politiquement c'est bien interprété. Il a malmené tout le monde en faisant croire qu'il est contre la... Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que son entourage-là aucun d'eux ne soit dans le pouvoir. C'est eux qui le connaissent. C'est eux qui peuvent lui créer des problèmes. Donc il amène les gens qui dans la rue ont crié et qui ne sont même pas péter ce qu'on appelle le conseil des ministres. Donc qu'ils vont s'asseoir là et qu'ils sont obligés de voir et qu'on a l'État de s'occuper de lui et de comprendre les problèmes et faire ça et c'est-à-dire s'ils ne s'occupent pas des problèmes du peuple ils seront détestés dans les minutes qui vont suivre. Donc c'est ça. Donc il a fait son calcul politique et moi je dis qu'il a gagné parce qu'il a éliminé tous les courants qui sont autour de lui. Ce que Talon ici n'a pas fait. Talon ici dit non, 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 non. Tout le système qui a conduit par avoir les hommes providentiels depuis 90 est un mauvais système. On vient, on détruit les partis, on construit un autre, etc. Non, non, il dit vous allez désormais être dans une logique politique cohérente. Les partis vont produire les dirigeants. Les partis vont produire les dirigeants. Et pas à pas nous sommes en train d'aller et nous allons tendre vers les grandes démocraties où les partis vont produire les dirigeants. Et les dirigeants seront plus en phase avec les exigences du peuple. Et l'éducation serait donnée à ses citoyens pour qu'on respecte les normes républicaines. La situation sénégalaise ne peut donc pas se reproduire au Bénin. Nous ne sommes pas les mêmes pays quand on a fait la conférence dans le Bénin. Nous ne sommes pas les mêmes pays. Nous n'avons pas les mêmes réalités que les dirigeants. Nous n'avons pas du tout les mêmes réalités religieuses. Nous ne sommes pas les mêmes du tout. Donc nous sommes tous dans un même continent mais on n'a pas la même réalité. Pourquoi vous voulez l'uniformité ? Non. Pourquoi je ne veux pas vanter mon pays ? Nous avons la meilleure démocratie de l'Afrique. Le Bénin a la meilleure démocratie de l'Afrique. Je n'ai rien envie aux Sénégalais. Rien mais on vit aux Sénégalais. Cela ne veut pas dire que je déteste les Sénégalais. Mais moi je suis fondamentalement lié à mon pays. Et je suis fier de défendre le Bénin. C'est une fierté. Un pays depuis 90 qui est dans une alternance parfaite. Alors qu'est-ce que je peux dire ? Bien sûr il y a quelques ratés. Mais ce n'est pas grave. C'est l'humain. Nous ne sommes pas dieux. Nous ne sommes pas dieux. Même en Europe les démocraties ne sont pas les mêmes. Londres l'Angleterre a une reine a un roi. Le Danemark a un roi. L'Allemagne a un président qui est juste pour la femme. C'est les premiers. Non. Pourquoi nous nous voulons que tout se passe exactement comme ça ? Non. Chaque pays désormais doit se mettre en phase avec ses réalités. Irénia Gossard nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission La Position. Rapidement votre conclusion nous n'avons plus assez de temps. Non. Ma conclusion est tout à fait simple c'est qu'il faut que nous respectons les institutions dans notre pays et que nous soyons fiers que nous soyons du pays. Nous avons un pays très beau. Aujourd'hui le véritable problème de notre pays se pose en politique sur l'hyperpersonnalisation et l'irresponsabilité politique. L'irresponsabilité politique nous conduit à affaiblir les institutions. On doit barner ça. Dieu merci nous avons un code qui nous conduit vers ça. Mais sur le plan économique nous devons faire face à la réalité sociale. À la réalité. La capacité de notre pays à pomper les recettes et que nous prenons de l'argent à la base doit pouvoir être la même à pouvoir produire et descendre vers la base. Donc nous devons créer plus de richesses et permettre à ce qu'on investisse et que nous créons l'emploi. C'est le gros débat du pays. Je pense qu'avec le vote de ce code on va attaquer les vrais débats du développement de notre pays. Merci. Notre pays a des potentialités. Il faut pouvoir les utiliser pour le bien-être de cette victoire. Merci à vous Irénée Agossa. Nous sommes au terme de ce numéro de l'émission La Position. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je répondais toujours dès que vous me faites appel. Merci. Mesdames et messieurs c'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. Merci d'avoir été dès l'autre. C'était à l'instant Irénée Agossa ancien président du parti Restaurer la confiance aujourd'hui membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Nous avons abordé plusieurs questions liées à la promulgation du code électorale à les différents amendements. C'est donc terminé pour ce numéro. On se donne rendez-vous très prochainement. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de telle ou telle qu'une nouvelle émission sur Guérite TV Monde. La position tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde le leader des web TV vis.